Qui succédera à Daniel Garrigue. Dimanche prochain, les Bergerapois éliront l'un de ses 4 candidats. Mais qu'est-ce qui les différencie les uns des autres ? Pour l'emporter, Jonathan Priolo, le dauphin du maire, sort en mise sur son rôle d'adjoint à la politique de la ville. J'ai la jeunesse, je suis jeune, jeune candidat. J'ai l'expérience, l'expérience du mandat passé, et puis de nouvelles idées, une énergie nouvelle à mettre en place et que nous insufflons avec mon équipe ici. Avec des élus d'expérience qui ont souhaité me soutenir, m'accompagner, et des hommes et des femmes qui ont des compétences et qui ont souhaité les mettre au service de l'intérêt général à Bergerac. Pour séduire l'électorat, le multicarte Fabien Ruey compte sur sa capacité à rassembler. Deux candidats présents lors du premier tour ont rallié ce socialiste, soutenu par La République En Marche. Je ne suis pas le candidat du recyclage de l'équipe sortante, même si je suis très développement durable et très écologiste dans mes propositions. Les sortants veulent essayer de refaire un tour de piste, mais je crois qu'il faut tourner la page, et c'est le sens de notre candidature. Cette candidature de rassemblement, c'est de proposer une alternance apaisée. Pour mener sa liste, la communiste Julie Tégé-Rizot a su convaincre les autres forces de gauche, avec qui elle propose un programme résolument tourné vers l'écologie. On a réussi le rassemblement de la gauche avec le parti communiste, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le parti occitan, Génération, et plein de citoyens. On a trouvé entre nous un consensus pour porter un programme, Bergeracois, et ça, ça reste inchangé. Et c'est vrai que là, on voit le second tour qui se trame, il y a eu des alliances d'un côté un petit peu contre nature. Augmentation des effectifs de la police municipale, mise en place de la vidéosurveillance. Robert Dubois du Rassemblement National table sur la sécurité pour conquérir les électeurs. Moi, je n'ai pas fait de grandes promesses avec un centre titulaire, et si là, on veut tout refaire, refaire le quartier de la Madeleine, pour moi, c'est démagogique. On va s'occuper des vrais problèmes de la ville, il n'y aura pas de passe-droit, ça sera, comment on appelle ça, ça sera du recrutement au mérite. Point commun pour ces quatre candidats, leur détermination a inversé le taux d'abstention, qui a voisiné les 62% au premier tour.